Je m'appelle Anne Plouvier, je suis directrice du marché Data Center chez Dalkia qui est une filiale du groupe EDF. Chez Dalkia en fait depuis 85 ans nous accompagnons nos clients pour les aider à consommer moins donc en améliorant leur performance énergétique et pour les aider à consommer mieux en développant des énergies de récupération et des énergies renouvelables. En quelque sorte on est le fer de lance des services énergétiques du groupe EDF. Aujourd'hui je m'exprime au nom d'EDF en fait parce que c'est bien EDF qui participe à ce concours, EDF qui dispose de ses propres Data Centers qui hébergent les données internes du groupe et donc ensemble nous travaillons au quotidien pour améliorer la performance énergétique de ces Data Centers en collaboration entre Dalkia et EDF. En fait EDF connaît ce concours CUBE depuis toujours j'ai envie de dire depuis sa genèse en 2012. Nous participons chaque année à ce concours sur la partie tertiaire donc assez naturellement lorsque le concours CUBE Data Centers est né nous avons fait le choix d'y participer et même de devenir sponsor. Nous pensons en fait aussi que ce concours c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière des idées innovantes qui sont réalisées sur les Data Centers et puis d'engager des collaborations entre tous les métiers des Data Centers. Et puis enfin je pense que ce concours c'est un concours qui permet en gros de s'améliorer de manière innovante et puis de manière assez ludique et donc c'est tout ça qui fait qu'on a envie de participer à ce concours. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a un besoin exponentiel en données numériques, en applications numériques et donc du coup en Data Centers. Il y a une étude qui est sortie qui explique que en 2023 la consommation d'électricité des Data Centers devrait être de 13 TWh en France donc à peu près 3% de la consommation d'électricité française. Donc on voit bien qu'on a tous un rôle à jouer même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et donc du coup pour cette raison là on souhaite s'engager ensemble dans ce concours pour encore une fois chercher à encore améliorer la sobriété énergétique des Data Centers. Alors déjà l'envie je pense vraiment le plus important c'est d'avoir envie de participer, envie de partager ses bonnes pratiques, envie de s'améliorer en fait. Et puis également je le disais tout à l'heure c'est vraiment de travailler en collaboration. Je pense qu'une des clés essentielles c'est de se dire qu'il n'y a pas le monde de l'IT d'un côté et le monde des infras de l'autre. L'idée c'est vraiment de travailler ensemble avec tous les métiers du Data Centers, avec toutes les expertises, toutes les richesses, tous les enjeux des uns et des autres à partager pour faire en sorte de s'améliorer collectivement. Il ne faudrait pas en fait qu'une action qui soit menée sur la partie infra se fasse au détriment de ce qui se passe sur la partie IT. Exemple, on optimise la consommation des groupes froids en augmentant la température et en contrepartie finalement les serveurs consomment plus. Donc il faut vraiment réfléchir je pense à l'objet global du Data Center et travailler tous ensemble dans la même direction. En fait j'ai surtout envie de conseiller ceux qui ne se sentent pas concernés par ce concours pour leur dire que selon moi je pense qu'ils ont tort. Parce que je pense que ce concours il est vraiment ouvert à tous. Il est fait de telle sorte que quelle que soit la taille du Data Center, quelle que soit sa puissance, on a un rôle à jouer. Et puis finalement c'est un concours qui est surtout un concours pour soi-même j'ai envie de dire. On part de sa propre valeur de référence, de sa propre valeur initiale pour chercher à l'améliorer. Donc dans tous les cas on peut gagner ce concours. Et puis donc je le disais au début c'est un concours qui permet de s'améliorer de manière ludique. Donc pour toutes ces raisons je pense qu'on a tout à gagner à y participer.